C'est avec un grand plaisir que je vous annonce l'organisation de la troisième édition qui se déroulera du 19 décembre 2020 au 2 janvier 2021 à la place de la nation Andiamena. Les 23 provinces du Tchad seront une fois de plus réunies pour présenter et valoriser notre patrimoine culturel. L'événement a, d'une part, un rôle déterminant dans la cohabitation pacifique et, d'autre part, un impact direct sur l'axe 1 du PND qui porte sur l'unité nationale. Le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19 nous oblige à réajuster certaines activités avec des restrictions à observer dans le cadre des dispositifs que nous mettrons en place pour garantir la sécurité sanitaire de tous les participants et festivaliers. Toutefois, l'objectif du festival d'Ari reste la valorisation des richesses culturelles nationales et le brassage culturel en drainant un grand nombre de visiteurs, en mobilisant un nombre important de délégations provinciales et en impliquant les médias nationaux et internationaux. A cette occasion, plusieurs activités sont programmées. Il s'agit des défilés traditionnels et folkloriques, de la gastronomie nationale et internationale, des animations culturelles, des espaces de loisirs, des stands d'exposition-vente des artisans et des entreprises. En plus de ces activités traditionnelles, certaines innovations sont prévues telles que les animations quotidiennes diffusées en direct, des spectacles en soirée, les émissions TV directes, à savoir des visites des stands, exposants, restaurants et entreprises. Pour cette troisième édition, nos prévisions en termes de fréquentation sont de l'ordre de 500 000 visiteurs et de 150 exposants. Je voudrais encourager toutes les délégations provinciales à se mobiliser pour une représentation éclatante de leur province. Je voudrais encourager les opérateurs économiques à saisir l'opportunité de cet espace de visiter et les institutions de soutenir et d'accompagner les activités culturelles du théâtre. Bien évidemment, j'exhorte le public à venir découvrir les richesses et les merveilles de notre patrimoine culturel. Sous-titrage Société Radio-Canada